Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer de faire quelques vidéos un peu improvisées sur la chaîne pour vous parler de plusieurs choses. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la communauté des compagnons du DevOps, du forum, et de ce qui va autour. Qu'est-ce que c'est ? Parce que vous êtes beaucoup, finalement, à être sur la chaîne YouTube, on en atteint presque les 2000 personnes, et en fait, on n'est que 700, finalement, sur la communauté des compagnons. Alors, je me dis qu'il y a peut-être un truc, que peut-être vous vous posez la question de c'est quoi cette communauté ? Parce qu'en fait, la chaîne YouTube, c'est qu'une partie des choses que je fais, puisque pour moi, c'est un ensemble. La communauté des compagnons du DevOps, c'est un endroit où on discute en ligne, et c'est un forum. Alors, j'ai choisi un forum plutôt qu'un chat, parce que je voulais que les discussions soient plus posées, plus pertinentes, plus poussées, avec une réflexion un peu plus profonde, ce qui fait que, finalement, les discussions sont plus pérennes. Un chat, c'est éphémère, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de discussions, finalement, qui ne sont pas vraiment classées, même s'il y a des salons, je suis abonné à plusieurs chats, et je trouve que, finalement, la formation pertinente, elle se perd, alors que sur le forum, comme c'est un endroit où on va poser des discussions un peu plus pérennes, on se pose des questions sur ce qu'on va dire. Et ça, c'est important pour moi. Il y a le forum, évidemment, ça, c'est le cœur de la communauté, et j'aimerais ajouter à Wiki, puisque la communauté, elle a voté l'an dernier pour l'ajout d'à Wiki, mais faute de temps, pour l'instant, je n'ai pas pu le mettre en place, donc je travaille à temps perdu sur ce projet-là, mais ça fait partie des multiples projets que j'ai, qui ne sont pas forcément encore aboutis. Il y a aussi le podcast, si tu me suis sur YouTube, tu sais qu'il y a un podcast, puisqu'il est publié tous les jeudis en vidéo, et ça, c'est le premier des contenus que j'ai fait. Il y a aussi un blog, puisque l'Hydra a un blog. C'est vrai que j'ai arrêté, finalement, d'écrire des articles de blog au profit du podcast et des vidéos. C'est un format que je préfère, finalement, puisque écrire des articles de blog, ça me prenait beaucoup de temps, et je suis plus à l'aise. C'est mon côté un petit peu jeune ado qui voulait faire de la radio avec les radios libres. Comme tu le sais, si tu me suis, je suis fan de cinéma, et l'un de mes films préférés, c'est Pump Up The Volume, et Pump Up The Volume, c'est l'histoire d'un jeune animateur de radio pirate. Donc, il y a le côté radiophonique qui prend le pas. Voilà, je me suis toujours senti comme un animateur radio. Bref, on n'est pas là pour parler de radio, on est là pour parler de la communauté. Et, en fait, t'as tout ça, mais si tu ne fais pas partie de la communauté de tes compagnons, tu rates des trucs. Tu rates des trucs, et je vais te montrer pourquoi tu rates des trucs. Voilà, donc tu rates des trucs, et là, on est sur le forum des compagnons. Donc, le forum des compagnons, c'est très simple. L'adresse, c'est forum.compagnons-devops.fr. Et, en fait, c'est un forum avec une partie publique, mais une grosse partie privée. C'est un forum sur inscription. Et, du coup, pour t'inscrire, c'est hyper simple. Quand tu arrives sur le forum, tu peux cliquer ici, tu tomberas sur la page d'inscription, voilà, qui te permet de t'inscrire, tout simplement. T'as une petite vidéo, en plus, qui t'explique. C'est un épisode de podcast que j'avais fait. C'est quoi, les compagnons de DevOps ? Mais peut-être que tu connais déjà, maintenant, avec mon petit Daniel. Et, en fait, là, t'as toutes les discussions publiques, mais les discussions publiques, c'est uniquement des annonces et la présentation des personnes, finalement, qui sont sur le forum. Alors, tu peux voir qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de présentations. Mais il y a toute une partie privée où on discute. Alors, je vais me connecter. Et on va voir, finalement, ce qu'il y a dans ce forum. Voilà, donc, une fois qu'on est connecté, on arrive ici. On a tout un tas de catégories, d'endroits où on peut discuter de plein de sujets. Bon, évidemment, il y a une catégorie ultra privée qui est la communauté de la Radio des Compagnons, donc Radio DevOps, en fait. Et c'est là où on s'organise entre nous, entre podcasters. Puisqu'il y a plusieurs podcasters, maintenant, qui tournent. Et j'espère pouvoir trouver des podcasteuses. Alors, si t'es admin6, et si tu veux nous rejoindre, si t'as envie de faire du podcast, et si t'es une fille, bah, viens, rejoins-nous. Parce qu'on cherche des voix féminines pour nous aider. Bref, petit message fait. Je vais vous parler des autres catégories. Donc, on a, évidemment, le forum, il est évolutif, parce que, bah, typiquement, on a la catégorie auquel j'avais pas pensé au début quand j'ai créé le forum, qui était développement et script, qui m'a été demandé, puisque, finalement, il y a pas mal de développeurs qui rejoignent le forum, et, du coup, bah, j'ai créé cette catégorie à la demande des personnes. Donc, là, on peut voir que ça discute beaucoup, hein. Par exemple, la première vidéo de Live Coding Bash que j'ai créée, je l'ai envoyée dans ce forum. Et puis, bah, on peut constater, quand même, qu'il y a eu 26 réponses. C'est quand même pas mal. En six jours, hein, parce que j'ai créé le sujet il y a à peine six jours, puisque la vidéo, elle a été publiée la semaine dernière. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont répondu, hein. Et, alors, j'utilise le forum Discourse. C'est un forum libre qu'on auto-héberge. C'est notre propre hébergement. Donc, on est totalement autonome sur notre hébergement. C'est hébergé en France, évidemment. Le forum, il est posé sur un serveur chez Scalway. Et, alors, j'aime bien être autonome. Et j'aime bien pouvoir déployer mes outils à la manière DevOps. C'est-à-dire que le déploiement du forum, il est tout automatisé. J'ai un dépôt Git qui automatise le déploiement du forum. Donc, ça, c'est très bien. Et tu vois, en fait, on discute pas mal, on échange. Là, en l'occurrence, il y a plein de gens qui me disaient qu'ils n'aimaient pas le bash parce qu'ils n'aimaient pas la syntaxe, etc. Donc, moi, j'ai essayé de savoir pourquoi, discuter, de leur présenter d'autres points de vue. Et c'est un échange au quotidien, en fait, qu'on a. Donc, je peux te... Donc, on a plusieurs catégories. On a une catégorie sécurité, où on parle de sécurité. On a une catégorie beaucoup plus générale où, là, les gens se présentent. J'encourage les compagnons et compagnons à se présenter. Donc, il y a la catégorie annonce où, finalement, j'annonce toutes les sorties vidéo. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast qui sort, c'est là-dedans que je poste. Il y a une catégorie événements aussi où on peut parler des conférences, on peut parler des meet-ups. Évidemment, on est en plein confinement, donc c'est un peu compliqué en ce moment pour les meet-ups et les séminaires. Mais, on peut publier des meet-ups en ligne ou des webinars. Donc, si vous organisez des webinaires, si vous organisez des événements, qu'ils soient en ligne ou hors ligne, venez, inscrivez-vous et partagez sur la catégorie événements. Et la partie évolution de la communauté, c'est là où on discute pour pouvoir faire évoluer la communauté. Et comme on le voit, il y a plein de petites choses. Moi-même, quand je me pose des questions sur comment modérer le forum, je les pose ici, puisque c'est avant tout notre communauté, je veux que ce soit notre communauté, qu'on la partage et qu'elle soit créée par nous, en fait, par l'ensemble des membres de la communauté. On a une catégorie développement inscript, je l'ai abordée, on a une catégorie réseau. Alors, cette catégorie, elle est importante pour moi parce que c'est là où on discute et où on partage et on parle uniquement des compagnons du DevOps là-dedans. On se propose de discuter et il y a des retours là. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il trouvait que le compagnonnage c'était une superbe idée. Donc, un vrai témoignage du coup. Je n'ai pas répondu. Tiens, il faudra que je réponde. Vous voyez, j'ai tellement de travail que j'ai du mal à tout suivre. On parle aussi de gestionnaire de version que ce soit Git ou autre. On parle de supervision, de base de données, de cloud, de stockage, d'intégration continue. On parle beaucoup d'intégration continue comme vous voyez. Un, d'infrastructure as code. On a des sujets qu'on n'arrive pas à classer donc on les met dans la catégorie, sa catégorie. Cette catégorie-là, elle est publique dès qu'il y a un cadenas. En fait, c'est une catégorie privée. On a la catégorie des conteneurs, la gestion de la configuration qui est un peu différente de l'infrastructure as code. Et on a la catégorie du mouvement DevOps où là, on parle du mouvement plus général. On a évidemment une catégorie Linux. On pourrait parler d'Unix ou de Windows mais ce n'est pas mon truc. Alors pour l'instant, je n'ai pas créé de catégorie et a priori, il n'y a pas eu de demande pour l'instant. Et on a une catégorie de centre de formation parce que j'envisage les compagnons du DevOps comme les compagnons du devoir. C'est-à-dire un grand réseau où on va se former entre nous. Et du coup, moi, j'ouvre un centre de formation. Comme vous l'avez vu, j'ai la formation DevOps Mindset qui est la première formation qui permet de rentrer dans le mouvement DevOps. Si vous voulez assister à cette formation, le lien est en description. Mais surtout, comme je fais de la formation en ligne, j'ai besoin d'échanger avec les élèves, avec les apprenants pour apporter un peu de dynamisme. Et du coup, j'ai créé un espace de formation dédié à chaque formation. Là, dans le centre de formation, il y a un espace DevOps Mindset qui est dédié aux apprenants de la formation DevOps Mindset. Et à chaque nouvelle formation que je créerai, je créerai un nouveau centre ici. Et moi, j'ai à cœur de pouvoir étendre le réseau, étendre, créer un réseau de mentors, de formateurs qui soient nationales voire internationales puisque je m'adresse à toute la francophonie. On a une catégorie pour les membres qui modèrent et enfin, une catégorie salon que personne n'utilise. Alors, quel bénéfice tu peux avoir en rejoignant la compagnie de DevOps ? Déjà, tu peux avoir des réponses à tes questions. Par exemple, tu te poses une question particulière et l'avantage, c'est que c'est un forum français. C'est-à-dire que, en effet, tu peux aller sur Stack Overflow poser ta question, mais là, il va falloir que tu fasses un effort pour écrire ta question en anglais si tu n'es pas tant langue natale comme moi. Parfois, tu as des approximations et les réponses, il faut les comprendre. Là, pour le coup, c'est un forum francophone, donc les gens qui vont intervenir vont intervenir en français. Donc, typiquement, on a Bugsbyte qui posait une question sur sa tâche en cible qui était tout le temps exécutée. Il avait un problème, c'est qu'il avait laissé de côté un problème qu'il avait. Il avait une tâche dans un de ses playbooks et à chaque fois qu'il lançait son playbook, il avait sa tâche qui était en état changé. Donc, quand tu utilises en cible, tu as parfois des tâches et ces tâches-là en cible, c'est idempotent, ça permet de savoir s'il a à faire la tâche ou pas. Donc, parfois, il t'indique qu'il y a un changement et parfois, il t'indique que c'est OK, qu'il n'y a rien à faire. Et là, cette tâche-là, elle était tout le temps en mode changement. Ça l'embêtait parce qu'a priori, il n'y avait pas forcément besoin de changer. Et donc, il a posé la question sur le forum des compagnons et comme tu le vois, il y a eu quand même neuf réponses. Il y a combien de personnes qui ont participé ? Il y a quatre personnes qui ont participé à la discussion et il a pu trouver une réponse à sa question. Tu vois, les réponses sont assez techniques, il y a parfois des morceaux de code. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? On peut discuter et échanger nos points de vue sur un point particulier. Par exemple, la radio DevOps numéro 9, on a parlé de jusqu'où conteneurisé. Ça tombe bien parce que je crois que ce sujet-là, il est public, donc tu peux aller voir. On a parlé des conteneurs et de jusqu'où allait conteneuriser et comme tu le vois, finalement, il y a eu beaucoup de réponses, il y a eu beaucoup d'intervenants et ça a beaucoup discuté entre compagnons de savoir qu'est-ce qu'on devait conteneuriser, qu'est-ce qu'on ne devait pas conteneuriser, c'est quoi les avantages des conteneurs, c'est quoi les inconvénients des conteneurs et comme tu vois, à chaque fois, les discussions sont vraiment intenses et sont posées parce que c'est pas juste quelques phrases, non, c'est des vrais pavés de texte pour certaines interventions comme celle de Assel Kim, là, c'est une grosse intervention. Il prend aussi comme nous permet de le faire Discourse, on peut citer un morceau du message et si on veut avoir le message complet, on peut très bien l'avoir, on peut remonter au message complet et puis on peut, si on tombe sur un message, on voit qu'il y a des réponses, on peut déplier pour avoir les réponses. Discourse, c'est un super outil pour ça, ça nous permet d'avoir des discussions vraiment très bien pensées et ça, c'est pour ça que j'adore ce forum et que c'est pas le premier que j'administre, j'en ai déjà trois et je vais mettre sur Frogit puisque Frogit aura une communauté dédiée à GitLab et Git, je vais mettre un forum Discourse aussi mais on est là pour parler du forum des compagnies. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup de choses et beaucoup de discussions. Alors tu peux te dire ouais ok mais est-ce que il y a beaucoup de gens sur le forum ? Bah écoute, pour l'instant on est beaucoup, on est plus de 700 comme je te l'ai dit et surtout il y a une chose je vais te montrer, je vais aller dans l'interface d'administration et je vais te montrer sur cette année-là depuis que j'ai lancé le forum, il existe depuis 2019 donc il existait avant le podcast, il existait avant les vidéos et tu vois en fait au début il y avait quand même quelques discussions et puis en fait donc là en juin il y a Corben qui a parlé des compagnons de DevOps donc on a eu une explosion d'abonnement sur la chaîne YouTube une explosion d'inscription et depuis tu vois que on discute beaucoup en fait beaucoup beaucoup parce que tous les jours il y a des nouveaux postes on a eu plus de 100 postes par jour pendant l'été là c'est redescendu c'est normal c'est la rentrée mais on est reconfiné donc c'est le moment où ça va encore une fois exploser parce qu'on a vu pendant le confinement là il y a eu une montée clairement des discussions pendant ce confinement le premier confinement on est au deuxième confinement donc là il faut en profiter on va vraiment avoir donc là c'est les postes mais tu vois l'ensemble des sujets il y a beaucoup d'augmentation par rapport à l'année d'avant si je prends juste sur le trimestre on voit que tous les tous les signaux sont en augmentation on a plus de contributeurs on a plus d'utilisateurs engagés on a plus d'inscriptions on a plus de posts plus de topics bref le forum il vit il est en train de vivre sous nos yeux et l'avantage c'est aussi que si quelqu'un poste un message pendant que tu es sur le forum tu vas le voir arriver et tu vas voir qu'on te répond puisque en fait ici là tu as un fil d'actualité où tu vois toutes les notifications du forum tu as aussi des messages privés si tu veux me contacter et bien tu peux passer par là tu vois j'ai déjà plein de discussions avec plein de personnes il y a des gens auxquels il faut que je réponde des gens auxquels j'ai déjà répondu et donc avec ça tu vas pouvoir échanger avec les autres membres des compagnons et entre nous on va pouvoir créer une grosse communauté et j'espère qu'il s'étendra largement et qu'on sera nombreux et qu'à la fin de cette année on sera plus de 1000 sur ce forum en tout cas c'est mon objectif il me reste deux mois pour convaincre encore des personnes de nous rejoindre donc voilà pour cette petite vidéo de présentation du forum des compagnons j'espère que tu vas nous rejoindre sur ce forum là pour t'inscrire c'est très simple le lien est en description je te dis à très vite dans le forum a la 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 Sous-titrage ST' 501